nous nous retrouvons sur notre partie avec des membres de l'alliance les francophones nous étions partis du canada et nous sommes actuellement en train de conquérir le cuba nous sommes au jour 4 il est midi et mes différentes unités se positionnent pour venir pendre Santa Clara ville que j'ai vidé avec mes avions je recherche mon destroyer il me manque encore des matériaux rares vous savez que c'est une priorité puisque je souhaiterais pouvoir défendre au canada vers mes territoires et donc le destroyer est une priorité voilà je suis maintenant entré sur l'île de cuba je suis en train de progresser il y a à havana l'artillerie qui tire de loin faut donc pas que je me rapproche trop près je vais donc partir plutôt du côté de l'est et avec mon artillerie à moi qui est donc positionné sur le port où j'ai débarqué je vide les villes autour alors mes alliés le brésil le brésil est donc en train de goûter la nouvelle zélande qui était arrivé directement sur ces territoires la nouvelle zélande est entrée progresse sur le territoire brésilien là il ya quelques troupes à pied ça ne va pas suffire il va falloir ramener les troupes pour pouvoir contrer la nouvelle zélande l'angola alors progresse l'angola est entouré par des membres d'une même alliance donc il est un petit peu coincé il a fait le choix de partir par le congo en direction du nord voilà il ya quelques villes pas très développé le cameroun non plus jour 6 deux jours maintenant que j'ai commencé cette invasion vous voyez mes troupes sont maintenant installés j'ai quasiment pris les villes du centre de l'île il me reste encore à la havane bien entendu toujours cette artillerie je fais des allers-retours avec mon avion alors c'est long c'est un avion de chasse mais c'est pas grave ça va me permettre de vider petit à petit il n'y a rien ici à kamangay donc je vais pouvoir prendre cette ville où j'en suis dans mes recherches ça serait bien alors je fais l'avion de patrouille maritime pourquoi puisque j'ai deux ports avec le canada un port à l'ouest un port à l'est d'un côté j'ai essayé rechercher de destroyer de pouvoir mettre des destroyer d'un côté mais de l'autre côté je n'aurais pas un port suffisamment élevé donc je vais faire des avions de patrouille maritime que j'enverrai patrouiller au dessus de Vancouver que font mes alliés alors nous avons ici les états unis qui progresse au niveau du mexique et si l'amérique du sud petit à petit qui va être conquise à la fois par le brésil brésil vient conquérir tous ses pays alors la nouvelle zélande n'a pas encore été complètement repoussée il reste voyez ici un bataillon d'infanterie donc bataillon d'infanterie contre bataille en infanterie évidemment celui qui défend à une position avantageuse l'argentine se déploie va passer par le chili qui est maintenant conquis prend tout le bas toute la patagonie l'amérique du sud est en phase d'être conquise on a là encore l'argentine qui va donc vous le voyez prendre tous ces territoires qui sont des territoires vides ou en tout cas peu développé jour 6 toujours 6 heures du matin quelques résistances à bras à ville à pointe noire mais il s'agit là d'unité de base qui était là au début du jeu le cameroun dans ces villes n'a pas fait grand chose en articulant et en attaquant toujours en supériorité on devrait pouvoir se débrouiller alors mon pays où en est il alors d'un côté halifax comme je vous l'avais annoncé mon destroyer est en cours de préparation faudrait que je puisse le laisser devant le port d'halifax et peut-être en mettre un autre pour limiter l'accès au québec là haut à winnipeg je fais ma base aérienne niveau 3 vous l'avez compris c'est là que je vais pouvoir faire mes avions de reconnaissance maritime que je pourrais ensuite envoyer à l'ouest mon ma recherche est terminée on est une patrouille est terminée et je vais faire quand même un bombardier lourd puisque je vais en avoir besoin pour aller petit à petit explorer évider les territoires que je souhaite envahir on avait une patrouille maritime très fort contre les bateaux nous sommes toujours dans notre alliance voyez canada argentine brésil la colombie nous a rejoint avec l'angola nous sommes donc maintenant 5 et avec cet appui voyez d'un joueur chevronné rang 18 nous allons pouvoir terminer de conquérir l'amérique du sud la colombie a pris la place des états unis et nous allons pouvoir maintenant tourner contre les états unis pouvoir opérer la jonction entre le canada au nord tous ces pays au sud je progresse tranquillement nous sommes au matin du jour 7 à cuba ma division de reconnaissance va rentrer dans la ville j'ai avec mon avion détruit l'artillerie qui s'y trouverait voilà c'est fait nous avons récupéré quelques ressources il va falloir maintenant juste un peu de temps histoire de continuer de vider voyez toujours mon avion de chasse qui tourne autour des villes santiago de cuba il n'y a rien dedans je peux prendre sans difficulté et je laisse comme vous l'avez constaté à l'intérieur de chaque ville au moins une infanterie motorisée de telle façon que les insurgés ne puissent pas venir me prendre mais villes conquises je sépare à chaque fois troupe je fais déplacer un gros contingent et je laisse dans ma ville comme je l'ai annoncé une unité une infanterie motorisée alors j'utilise les étapes pour venir voir ensuite et prendre la dernière île de noueva girona il va falloir bien entendu que j'aille vérifier que cette dernière est vide alors notre ami au congo a toujours un petit peu de difficultés donc là il a pris kananga alors ce ne sont pas des difficultés c'est juste qu'il est très prudent puisque encore une fois tous les pays qui l'entourent font tous partie de la même coalition donc il doit avancer avec prudence et prendre les territoires doucement tout en se réservant la possibilité de pouvoir riposter voyez elle est obligée de vider le sud de ses villes patrie s'il ya une attaque par là va être embêté mais il ya des fumerolles on peut estimer que là c'est déjà en guerre et que le congo a des soucis alors il se trouve un avion sur la base je vais donc le détruire même si j'ai un escadron de chasse qui est donc unité antiaérienne à partir du moment où l'avion est posé au sol il ne va pas riposter et je vais pouvoir tout doucement lui enlever des points de vie et mon avion 11,9 sur 20 je reste encore la moitié de ses points de vie ah alors vous avez vu ce qui s'est passé l'avion a décollé et en décollant il a défendu il a détruit mon avion de chasse je n'ai plus d'avion de chasse voyez mon avion est perdu je sais pas combien il avait d'avions au sol il en avait peut-être un mais sans doute deux sans doute deux pouvoir détruire mais 11 points de vie qui me restait alors mon destroyer prêt il est en faction devant le port de telle façon à ce que des barges ne puisse pas venir quand je regarde mes villes j'ai partout des industries dans mon niveau 1 voilà mon avion de patrouille maritime en cours de construction pour que je puisse aller le mettre de l'autre côté là bas du côté de vancouver le canada m'occupe ça y est c'est fini j'ai réussi à vider les avions qui étaient là voyez nous sommes au jour neuf et j'ai pu prendre la totalité de cuba notre ami en afrique a commencé à progresser vers le nord il a emmené des grosses troupes et donc l'angola vous le voyez remonte tranquillement en prenant les villes alors ils ne laissent pas de troupes dans les villes ce qu'il en a assez peu et donc les assurgés reviennent alors que se passe-t-il ici alors les états unis qui était au départ nos alliés que nous avons attaqué est en train de nous envahir mais c'est un véhicule blindé donc il ne peut pas prendre les territoires il va juste tirer et j'ai donc ici vous voyez mon avion de patrouille maritime qui tourne parce que je n'ai pas de bateau et j'ai pu ramener quelques troupes vous voyez j'ai quand même en défense de solides points qui vont me permettre de résister à une éventuelle attaque alors ici j'ai mon infanterie mécanisée qui est donc bonne contre les blindés et je vais peut-être pouvoir l'emmener avec vous savez que j'ai fait des antiaériens qui me permettent de me défendre qu'ont des hélicoptères ou des avions on ne sait jamais alors mon territoire est très étendu en largeur il fallait que je fasse des aéroports pour aller vite d'un côté à l'autre et je commence à envahir les états unis j'ai pris la new york et je vais viser maintenant washington mais il y a là pas mal de troupes à chaque fois je vérifie avec mon avion de chasse nous sommes au jour 11 j'ai pu reconstruire l'avion de chasse que j'avais perdu et avec ces avions j'explore et je vérifie qu'il n'y a pas de troupes pour envahir les pays voisins je vais faire un chasseur bombardier puisqu'il est polyvalent bon contre tout aussi bon en attaque contre les troupes à pied que contre les véhicules blindés et son rayon d'action me permettra de pouvoir intervenir sur toute la longueur de ma frontière cuba est terminé le brésil arrive maintenant en dessous donc lui va prendre toutes les petites îles qui sont là on va lui laisser toutes ces îles là et moi une fois que j'aurai sécurisé mes villes et que les insurgés ne reviendront plus je ne pourrai partir utiliser mes troupes ailleurs voici notre allié donc de la colombie qui remonte sur le mexique tranquillement et nous avons toujours un pays qui reste ici le Pérou le Pérou on l'avait vu la dernière fois qui est occupé par un joueur extrêmement expérimenté vous voyez rang 104 donc on y a été vraiment très doucement et on voit là que l'ensemble de la coalition s'est liguée donc on a des troupes au nord des troupes à l'est qui vont venir prendre ces villes en sachant qu'il y a des corvettes et même si les corvettes ne sont pas très très fortes elles permettent de pilonner les villes côtières qui ne sont pas défendues donc une petite erreur pas défendue par des bateaux va se faire détruire petit à petit alors l'Angola et bien on est dans une bataille importante avec des territoires qui sont repris les villes sont prises les unes après les autres mais il y a une résistance de tous ces pays d'Afrique c'est un petit peu plus long pour notre copain alors ici j'ai toujours le bataillon blindé qui tire toujours sur le centre de la province mais ça ne me dérange pas j'ai pu ramener ici quelques hélicoptères mais ce sont des hélicoptères de combat donc ils sont bons contre les troupes à pied vous voyez 14 beaucoup moins contre les chars donc ce n'est pas l'unité la plus appropriée pour aller attaquer le char on va attendre un petit peu de toute façon pour l'instant il n'y a pas d'urgence ici à Calgary j'ai fait mes premiers escadrons de chasseurs bombardiers donc celui-ci est déjà entré en combat nous sommes au jour 13 nous allons nous renforcer et nous allons pouvoir tout doucement venir vider et détruire ici ce bataillon blindé pour l'instant moi surtout je veux garder Vancouver je me protège et c'est mes industries que je monte puisque mes industries d'armement évidemment me limitent en termes de production de tout ici à Vancouver j'ai juste des troupes que j'ai ramenées par avion je vais pouvoir faire il me faut une base aérienne niveau 2 pour faire mes chasseurs bombardiers donc on va les produire là où j'ai des bases aériennes niveau 2 et je les ramènerai par la suite je ne peux évidemment pas monter mes bâtiments partout sur l'ensemble de mes territoires Winnipeg alors ici c'est là où j'ai mon aéroport niveau 3 je fais mon chasseur bombardier j'ai quelques troupes en faction si jamais j'ai une attaque surprise les Etats-Unis oui j'ai vraiment un frontière très très étendue et c'est vraiment un souci puisque les Etats-Unis avec qui je suis en guerre peuvent à tout moment arriver donc là on va faire quelques hélicoptères histoire de pouvoir contrer des attaques à pied mais vous voyez elle est déjà bien entamée ce sont les avions qui étaient à Washington qui viennent me chasser et donc il va falloir que je protège mes hélicoptères et que je détruise ces avions qui nous arrivent donc de Washington voilà on va refaire des hélicoptères de combat pour pouvoir détruire toutes les unités au sol je rappelle les hélicoptères de combat sont très très forts toutes les infanteries je vise donc tout doucement Washington il faudrait que je vienne avec ma petite escouade ici et la difficulté c'est que Washington est défendu il y a dans Washington de l'artillerie de l'aviation et c'est un peu compliqué pour nous voilà on prend un petit peu de recul et on voit tranquillement que maintenant le Pérou a été pris que Mexique est quasiment pris et que maintenant on va attaquer les Etats-Unis par le sud la Colombie est là en attente et va pouvoir tranquillement ramener ses troupes faire un second franc avec les Etats-Unis en passant par le sud le Pérou il ne reste plus rien toutes ces villes ont été prises pratiquement il ne reste plus climat l'hôpital le brésilien à tout prix là ça va nous permettre de sécuriser là il reste des petits insurgés l'Argentine va aller les détruire tout se passe bien ici la Patagonie et ben voilà c'est quasiment fait il reste une petite troupe chilienne en bas et là la Nouvelle-Zélande a été boutée nous sommes au jour 13 et la Nouvelle-Zélande a donc été détruite toujours le jour 13 l'Angola continue sa progression vers le nord il a ici des grosses troupes qui vont lui permettre de réagir en cas d'invasion du sud ou de l'est et elle continue de sécuriser son territoire et petit à petit prend toutes les villes qui restaient disséminées ici et là j'ai maintenant mes troupes prêtes nous sommes en fin d'après-midi du jour 14 et vous voyez j'attaque sur différents fronts de façon à pouvoir prendre les Etats-Unis donc jour 14 les frontières de l'Angola ne bougent pas alors je rentre tout doucement nous sommes maintenant au jour 16 je progresse je vide au fur et à mesure les territoires dès que je rencontre des unités et pour cela je me sers de mes bombardiers ou de mes hélicoptères j'ai pu faire un deuxième destroyer donc j'en ai toujours un qui reste devant Halifax l'autre va me servir pour aller vider les vides côtières j'ai ici les trous qui commencent à être constitués de forces assez importantes ce qui me permet d'entrer dans le pays et de prendre les territoires les uns après les autres pour l'instant assez peu de défense dès qu'il y a une troupe qui résiste je la supprime en prenant mon temps en évitant de perdre mes propres troupes et je progresse voilà la Colombie a maintenant ramené toutes ses troupes ici elle va rentrer sur le territoire au départ qui était mexicain mais qui appartient là aux Etats-Unis tout est entièrement sécurisé on a Amérique du Sud il y a juste une petite ville qui reste prise par les insurgés c'est toujours embêtant quand on laisse dans notre dos une petite ville qui se fait prendre parce que les insurgés vous le savez se développent et colonisent petit à petit l'ensemble des territoires adjacents il va donc falloir retourner vider cette petite troupe d'insurgés l'Angola attaque maintenant vous voyez vers le Mozambique part un petit peu au sud-est de son territoire et nous avons là le Brésil qui a débarqué en Afrique Mauritanie Maligana moins de ses prochaines cibles apparemment assez peu de résistance et évidemment le terrain a été préparé puisqu'on voit tous ces navires qui sont en bordure de côte et qui ont vidé les villes côtières avant de débarquer ce qui fait qu'il y a là encore aucune troupe nous avons là donc tous les destroyers qui sont en position jour 17 6 heures du matin des résistances là évidemment on les voit pas parce qu'il n'y a pas d'unité à portée de vue mais partout dans toutes les petites vides il y a des unités qui traînent encore une fois je les vide les unes après les autres une résistance encore à San Francisco que je ne peux pas prendre là je suis rentré avec des troupes à pied mais il y avait sur ma trajectoire quelques bataillons d'infanterie qui traînaient évidemment encore une fois ils sont en défense plus fort que moi heureusement j'ai mes mon escadron de chasseurs bombardiers qui vont venir appuyer les troupes au sol je vois là où un contact radar terrestre il va falloir que je me méfie il y a des troupes qui peuvent remonter au nord dans mon dos et essayer de m'attaquer en ce qui concerne Cuba j'ai donc regroupé mes troupes et je suis en train de les faire débarquer à New Orléans pour la Colombie les hostilités sont engagées nous avons là quelques combats avec des résistances des Etats-Unis mais c'est juste une question de temps puisque petit à petit les Etats-Unis prononçaient l'impatrie et en détruisant les troupes les unes après les autres bien évidemment les Etats-Unis ne peuvent se reconstruire et perdre pied petit à petit encore une fois la notion d'alliance est très importante dans ce jeu et permet de faire des états complémentaires pour désorienter l'ennemi alors toujours aujourd'hui 7-6 heures du matin le Brésil progresse la Mauritanie est prise il attaque maintenant le Mali pas l'air d'avoir beaucoup de résistance on va donc aller prendre quelques villes ici ou là on voit un petit peu le Mali qui résiste on détruit tout doucement les villes il y a aussi des avions qui permettent de vider et d'explorer le territoire avant d'aller le prendre l'Angola a repris l'Angola a repris toutes ses troupes qui étaient au nord les ramène dans ces villes les ramènes dans ces villes-patries il faut qu'il vienne récupérer les territoires pris par les insurgés il a toujours sa grosse troupe et on voit qu'il est entré ici au Mozambique il a pris quelques trous et il commence sa progression en direction des côtes est de l'Afrique et en particulier la ville de Maputo nous avons derrière le Mozambique qui vient reprendre mais il vient vous l'avez vu avec des bataillons de reconnaissance il ne pourra donc pas prendre les villes et nous avons l'Argentine qui part en Nouvelle-Zélande je rappelle que la Nouvelle-Zélande était venue attaquer le Brésil et que nous avions vérifié il y avait assez peu de développement suite à la Nouvelle-Zélande il y aura donc l'Australie voilà nous allons en rester là pour l'instant nous sommes donc toujours nos 5 de l'Alliance les francophones et nous allons poursuivre dans quelques temps notre invasion et notre partie à très bientôt pour la suite de cette aventure